Des raisonnements fallacieux Le terme « raisonnement fallacieux » fait référence à des arguments trompeurs ou erronés qui sont utilisés pour convaincre ou persuader quelqu'un. Ils peuvent sembler logiques et persuasifs, mais ne sont pas basés sur des faits ou des preuves solides. Ces raisonnements peuvent être intentionnels ou non, et peuvent être utilisés pour manipuler ou tromper quelqu'un. Voici quelques exemples de raisonnements fallacieux. 1. L'argument atominem, attaquer la personne plutôt que l'argument lui-même. Par exemple, dire que quelqu'un a tort parce qu'il est stupide ou qu'il a une mauvaise réputation, plutôt que d'analyser la validité de son argumentation. 2. L'argument de l'homme de paille, déformer ou exagérer l'argument de l'opposant pour le ridiculiser. Cela permet de défendre une position contre le point de vue de l'opposant tout en évitant le vrai débat. Par exemple, faire croire qu'une personne souhaite bannir toutes les voitures alors qu'elle ne souhaite que limiter leur usage en ville. 3. L'argument de la fausse dichotomie, poser des choix biaisés et exclusifs pour orienter le débat politique. Par exemple, demander si quelqu'un est pour ou contre une mesure sans expliquer qu'il existe des alternatives. 4. L'argument d'autorité, faire appel à l'autorité d'un individu ou d'un groupe plutôt que de critiquer ou d'évaluer ses arguments. Par exemple, dire qu'une personne a raison parce qu'elle est célèbre ou a un statut social élevé, plutôt que de comprendre les arguments qu'elle avance. En résumé, il est important de se méfier des raisonnements fallacieux, qui peuvent tromper les gens et conduire à des conclusions verronées. Il est préférable de rechercher des arguments basés sur des preuves solides et des raisonnements logiques pour comprendre les problèmes et formuler des opinions fondées.